Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, notre thème sera l'esprit, donc qui est relié à notre troisième oeil, notre sixième centre énergétique et le sommet de la tête. Donc, nos postures et exercices seront en lien avec ce qui concerne la tête, le cerveau. À noter que notre séance d'exercice et de posture sera un peu plus courte aujourd'hui parce que je tenais absolument à vous présenter un peu plus Juanita, qui nous parlera de sa passion pour la nutrition. Et comme dernière émission, elle nous fera découvrir les vertus des huiles essentielles pour conclure la saison. Alors, bonne dernière émission. Dans notre séance d'exercice et de posture, nous serons dans le thème de l'esprit. Donc, on va venir travailler notre ouverture d'esprit, notre intuition, notre conscience aussi et tout ce qui est relié à l'énergie divine. Donc, avec le sixième centre énergétique, Ajman, et sur le sommet de la tête, le chakra. Ça, ça va. Ensuite, j'essaie d'aller vers l'arrière. Je route vers l'arrière et ensuite vers l'avant en gardant mes mains derrière mes genoux. Donc, plusieurs fois, je roule derrière, je roule devant. Je fais quelquefois, je roule vers l'arrière, je roule vers l'avant. On vient reprendre la posture. Donc, on amène les genoux vers le buste. Alors, je me concentre sur l'énergie qui monte dans la colonne vertébrale. Et ensuite, je me concentre sur le sommet de la tête. J'observe la lumière tout autour de moi et particulièrement autour de la tête. Et doucement, je relâche. Je ramène les jambes au sol. Je vais venir m'étendre. Donc, je peux croiser les bras pour descendre. Et ensuite, amenez les paumes de main vers le haut. Les pieds tournés vers l'extérieur. Je laisse mon corps intégrer tous les bienfaits de Vajroli Mudrasana. J'observe la posture de la lumière et de la fermeté. J'observe les sensations d'expansion. de chaleur, de fraîcheur et de vibration. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous invite à vous concentrer. au sommet de la tête. Thaohem Hom Spirit Swamikami Amin, Amen, 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 Selah, Aum, Aum. Thaohem, continue d'observer la vibration. Et doucement, j'amène les bras derrière la tête. Thaohem, je pousse les mains le plus loin possible et les pieds le plus loin possible dans l'autre direction. J'inspire, je m'étire, je contracte le ventre. Et à l'expiration, je me relève vers mes orteils. Je viens plier les jambes pour me relever. Je m'aide de mes mains. Je continue de m'imprégner de tous les bienfaits de ces postures sur mon esprit. Quand je suis prête, je peux ouvrir les yeux, fixer un point devant, garder ma centration. C'est ce qui met fin à notre séance d'exercices et postures pour aujourd'hui. Namasté à la maison. Namasté à mes participantes. Et Namasté, Sitaram. Nous sommes rendus à notre moment de méditation ensemble. Je vous invite à être dans un endroit calme. à vous installer dos droit, de la façon la plus confortable pour vous. Et pour cette méditation, je vous invite à prendre le mudra des doigts. Donc, dans une main, l'index et le pouce qui forment un cercle. Et dans l'autre main, l'index et le pouce aussi, mais l'index qui est plié à la première jointure du pouce pour former un angle. Donc, pour apporter la stabilité et la sagesse, nous poursuivons sur le thème de l'esprit. Vous venir travailler avec le sixième centre énergétique au troisième oeil, Ajna. Et le centre sur le sommet de la tête, le chakra coronal, Sahasrara. Tout de suite, je vous invite à tourner vos yeux vers le haut, même s'ils sont fermés. Tournez les yeux vers le haut pour regarder le troisième oeil entre les deux sourcils. Je visualise une lumière, un point lumineux au troisième oeil et je le regarde avec mes yeux. «Om » «Om » J'ouvre mon esprit. Je développe mon intuition. Je continue de visualiser un point que je regarde au troisième oeil. Et doucement, je déplace mon attention vers le sommet de la tête. Je continue d'avoir les yeux levés comme si je regardais le sommet de ma tête. J'observe une lumière au sommet de ma tête. Je connecte avec la conscience. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je suis cette énergie divine. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je continue d'observer cette vibration élevée dans tout mon être. Et doucement, je redescends mes yeux. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je les amène à la position normale. Lorsque je suis prête, j'ouvre tranquillement les yeux. Je continue d'observer le sommet de ma tête. Je fixe un point devant. Namaste. J'espère que cette méditation a amené un peu plus de conscience dans votre esprit. Nous allons maintenant aller rejoindre Juanita pour notre capsule santé. Et elle va nous parler du panier santé, l'épicerie santé, où elle travaille. Où elle est chef pour des aliments véganes, crus. On se retrouve dans cinq secondes. Bonjour Juanita. Bonjour Tony. Avant qu'on aille dans le sujet de l'émission, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi. D'où est venue cette passion pour la nutrition, la santé? Ça a toujours été là. C'est la façon que j'aime servir le monde. Je coach, je conseille et je consulte en nutrition et en la psychologie de manger. La psychologie de manger. Intéressant. Parle-moi plus de ça. Bon, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est plus le côté métaphysique. C'est comme, oui, on est moitié qu'est-ce qu'on mange comme élément, mais l'autre moitié c'est qui qu'on est comme mangeur. Est-ce qu'on s'assoit pour manger? Est-ce qu'on mange debout et super vite sans manger? Oui. Aussi, s'il y a beaucoup de bruit ou on mange devant la TV, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre vie? Et tout ça, ça affecte comment on dégère et assimile toute notre manger. C'est intéressant. Donc, on peut faire des consultations en privé, dans le fond, par rapport à notre comportement à la nourriture. Oui, absolument. Je suis un spécialiste en nutrition, surtout pour différents modes de vie ou alimentation. Dans ce temps-ci, c'est le cétogène. C'est très populaire. Bien, on en a aussi parlé. Oui, avec bonne raison. Depuis les années 70, il nous a dit que le gras n'était pas bon, mais on est fait du gras. On a besoin du gras pour l'absorption de les vitamines A, D, E, K et différentes choses qu'on mange. Qu'on n'a pas quand on ne mange pas des bons gras. Donc, diète, cétogène, à la mode et tout ça. Donc, toi, tu travailles au panier santé. Tu es chef là. Et je pense que tu donnes des ateliers aussi sur le mode de vie cétogène. Oui, absolument. Je suis le chef cru, végane, sans gluten et là aussi cétogène. C'est vraiment spécial. Toutes les journées sont remplies de nouveaux visages et d'autres mondes qui sont excités à nous montrer qu'est-ce qu'ils font eux autres et à prendre l'avantage de toutes les connaissances qu'on a. On a toujours aussi une naturopasse sur place qui est disponible pour des conseils gratuits en tout le temps. Donc, c'est vraiment la place à aller. Il n'y en a pas beaucoup à Drummondville non plus. Et en ce moment, on donne des ateliers un ou deux semaines vraiment pour l'introduction à la mode de vie cétogène. Pour expliquer toutes les informations de base, si on veut aller vers ce mode de... Absolument. C'est quoi dans l'assiette de cétogène? Ou si on fait des dégustations, des bombes de gras, des cafés blindés, d'autres choses vraiment avec le cétogène. Et on fait un tour du magasin. On peut voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché, qu'est-ce qu'on peut acheter et comment faire les affaires. Alors, à la maison, je donne plein de recettes et d'autres rappels pour tout le monde qui est... Mais justement, pour les recettes, dans cet atelier-là, tu n'as pas le temps d'en faire. Je pense que tu as des ateliers de recettes qui s'en viennent. Oui, j'ai des cours de cuisine en plus avec ma collègue Jenny. Jenny, un autre Jenny. Et ça va être les pâtes cétogènes. Mais ce n'est pas fait de les nouilles de konjac ou shiitake. C'est vraiment des pâtes faites avec... Bien, je n'en dirai pas trop, mais c'est des pâtes cétogènes. Avec pas trop de glucides? Non, toutes faibles en glucides et autant en gras. Vraiment chanceux, choyé de t'avoir dans notre émission. Et pour plus d'informations, bien sûr, allez visiter le panier santé à Drummondville en personne. Ou bien sûr, le site internet de Juanita, bienquêteau.com. C'est bien ça! Pour voir tout ce que Juanita peut offrir comme service. Et maintenant, on va faire notre capsule santé d'aujourd'hui. Le thème de notre émission, c'était l'esprit, relié avec le sixième centre énergétique, Ajna, le troisième oeil, et le chakra du sommet de la tête, le chakra coronal, qui sont reliés à la tête, le cerveau, les glandes aussi, maîtresses du corps, donc la glande pituitaire, glande pinéale. Et c'est la couleur bleu foncé, vert, le violet. Donc, qu'as-tu à nous proposer, Juanita? Bon, encore quelque chose que ça vient nous nourrir et nous amener beaucoup de bénéfices, mais c'est pas exactement quelque chose qu'on peut manger. J'ai amené des huiles essentielles de la lavande pour faire plusieurs différentes choses. On peut l'amener pour, si on a l'insomnie ou la difficulté à s'endormir, ou nos enfants. On peut en mettre sur un petit watt, sur notre oeil, ou juste à le sentir avant de se coucher. On peut même en mettre directement sur notre peau. Dans la douche, avec toute la vapeur, on va le sentir, ça va rentrer dans notre peau, et quelques minutes plus tard, on le rince. Donc, c'est une autre façon d'amener une nutrition. Donc, la nutrition, oui, c'est par la nourriture, mais aussi pour nourrir les centres énergétiques. Ça peut être par le yoga, par la méditation, mais aussi nourrir par l'essence, par l'inhalation. Oui, et vraiment intéressant, l'avance, c'est que ça peut vraiment clairer et rééquilibrer tous les chakras. Intéressant, comme finale d'émission, on équilibre tous les chakras avec une huile essentielle. Et ça peut amener conscience à notre troisième aile, aussi une flexibilité à toucher à tout ce qui est à l'extérieur de nous autres, donc à retrouver notre connexion avec tout le monde, et aussi avec notre planète. Donc, voulez-vous essayer une petite technique avec moi? Oui. Excellent. On va mettre quelques gouttes dans nos mains. Moi, j'ai choisi lavande vraie. Oui, il existe plusieurs sortes de lavande en huile essentielle. Absolument. Et aussi des mélanges très intéressants. Donc là, je viens frotter les mains. Et on va faire ça en cathédale. Comme ça. Hum! On va prendre dix grosses respirations, mais vraiment proches. Hum! C'est toujours mieux avec les yeux fermés. Ça peut nous remporter ailleurs. Hum! Ça sent vraiment bon. Ça sent bon. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on fait l'inhalation. C'est un calme et une ouverture en même temps, qui est vraiment unique et exceptionnel. Et là, on peut le masser sur nous autres. On peut ajouter un peu d'huile de massage et vraiment aller le mettre où est-ce qu'on veut. Puis moi, j'aime beaucoup être dans la nature. Donc, des fois, on a des piqûres d'insectes. Surtout sur les piqûres de maringouins. Donc, dans la nature, moi, j'en ai beaucoup. Donc, l'huile de lavande, ça vient soulager la douleur des piqûres. Et je l'aime aussi comme répulsif pour les moustiques. Donc, une fois qu'on est piqué, on s'en met. Puis, ça évite que les moustiques reviennent. Donc, très pratique pour ça aussi. Oui, très pratique en plein air. Et aussi, avec trop de soleil et pas assez d'eau, on a des petits mâles de tête. Donc, on peut aller masser directement sur les temples. Avec la lavande? Avec la lavande. Ah, super! C'est tellement multifonctionnel. Beaucoup de choses qu'on peut faire avec la lavande. Donc, oui, ici, un diffuseur. Donc, si on a un diffuseur à la maison, on met quelques gouttes d'huile essentielle. Et puis, on peut avoir... Un petit spa à la maison. L'huile qui se diffuse dans la maison. Alors, merci, Juanita. Merci, Johnny. Ça m'a fait tellement plaisir de faire les capsules avec toi. Et merci à Panier Santé, vraiment, d'avoir été commanditaire de notre émission. D'avoir fourni tous les ingrédients nécessaires aux capsules et aussi de la nourriture pendant les journées de tournage. Je remercie également tous les collaborateurs de l'émission. Et n'oubliez pas, le yoga, c'est une façon de vivre. Dans le fond, c'est d'être conscient à chaque instant de nos actions, de nos pensées. Même dans notre alimentation. Oh, bien sûr, pour l'alimentation aussi. Donc, en souhaitant vous retrouver pour une prochaine saison de Naturellement Yoga.